On est jeudi, il est 10h30, je me suis arrivée à 7h30, petit déjeuner à 8h, vous avez vu ? Je fais un effort, j'essaye de vous prendre de plus en plus. Bon là en même temps j'ai du temps, parce que hier j'avais prévu ma journée d'aujourd'hui à aller badroyer toute la matinée et toute l'après-midi, en deux fois, parce qu'il faut que je rentre pour le déjeuner et le dîner. Sauf qu'hier soir quand je suis rentrée dans ma chambre, on m'a posé un papier, un truc de dernière minute, où on m'a foutu un rendez-vous diète avec la diététicienne à 11h. Donc voilà, ça veut dire que j'ai terminé le petit déjeuner à 8h30, entre 8h30 et 10h30 là, je suis restée une heure à discuter avec une des filles et après je suis venue, je me suis changée, parce que j'étais à moitié habillée, moitié pyjama, je me suis habillée, je me suis préparée, j'ai refait mon lit, parce que les draps ils étaient juste posés comme ça, que la housse de matelin elle est trop petite, donc je préfère finalement ajouter le drap par-dessus, donc je mets le drap par-dessus et je dors sur le drap, j'ajoute toujours une tée d'oreiller à l'oreiller et au tée d'oreiller qui est remis, parce que pour moi ça ne protège pas assez et en plus il est taché, donc j'ai bien fait. Par-dessus, après je pose mon plaid, d'habitude je ne pose rien d'autre, mais là je me suis dit, tiens, je vais poser le couvre-lit qu'ils mettent, comme ça je peux poser mes affaires dessus, là je suis assise et je peux m'asseoir tranquille, mes vêtements ils sont propres parce que je ne suis pas encore sortie, mais si je sors et je rentre, je peux m'asseoir sur mon lit, puisqu'il y a le couvre-lit par-dessus, et au pire des cas ce soir je l'enlèverai, en tout cas en dessous il y a mon plaid, et je me couvre avec mon plaid directement, ça me va très bien, puisqu'on est dans le sud et qu'il fait, aujourd'hui il ne fait pas très beau, aujourd'hui il fait gris, mais il prévoit un peu de pluie le matin, mais ce n'est pas comme Paris, Paris quand il prévoit de la pluie, on est sûr qu'il va pleuvoir toute la journée, là ça va peut-être être quelques petites gouttes, et il fait 18 degrés, donc il fait, en fait pour un matin, je trouve que 18 degrés c'est bien, donc le sud, vraiment je vous envie, je vous envie, je vous jalouse, parce que là il doit cahier sur Paris, en plus il prévoit toute la semaine, donc pour en venir à mon plaid, il me suffit amplement, puisqu'il ne fait pas très froid, et que finalement ça ne fait même que deux jours je crois que je ferme la fenêtre pour dormir, parce que d'habitude ça faisait deux semaines que je fermais le volet, je laissais une des fenêtres ouvertes, parce qu'il faisait très très bon, et là ça ne fait que deux jours, je crois que je dors la fenêtre fermée, et il fait très bon, il y en a qui ont froid, moi je trouve qu'il ne fait pas froid, je n'ai pas eu besoin d'allumer le chauffage, donc voilà, donc j'ai rangé mes affaires, j'ai fait un petit peu de rangement, j'ai fait mon lit, je me suis fait un café, et dans un demi-marche j'ai rendez-vous avec la diète, après, je ne sais pas ce que je vais faire, parce que je pense que le rendez-vous diète il va durer 5 minutes, donc en fait ma journée, ma matinée est complètement gâchée pour un rendez-vous de 5 minutes, bon je ne vais pas me plaindre, parce qu'il y en a qui ont rendez-vous à 15h, si j'avais eu rendez-vous à 15h, j'aurais été dégoutée, puisque c'est l'après-midi où j'ai le plus de temps, je crois que le matin j'ai 4h grand max devant moi, et l'après-midi j'ai 5h facile, donc une heure ce n'est pas rien, ça permet de moins courir, donc voilà, donc après je pense que je vais, après le rendez-vous je vais me poser, je verrai, je vais, on verra bien, voilà on verra bien, ensuite je déjeune à midi 45, et je peux vous dire que, quand bien même le rendez-vous dure une demi-heure, ça m'étonnerait, de 11h30 à midi 45, je vous jure que le temps est hyper long, déjà là, heureusement je me suis occupée en faisant du rangement, etc, et qu'il me reste une demi-heure, mais le temps est vite très long, quand on n'a rien à faire, et qu'on n'est pas chez soi aussi, parce que chez moi, j'ai beau glander, le temps il passe trop vite, je suis la seule ou pas, je ne comprends pas, donc après le déjeuner, je fuis, hier soir j'ai fait mon sac pour aujourd'hui, je suis en tenue, je déjeune à midi 45, 13h30 je termine, je fuis, 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 jusqu'à 18h30, mais là il faut que je regarde, où est-ce que je vais aller, ce serait bien que je prévoie un peu, histoire que je ne me retrouve pas un peu dépourvue, et d'avoir un peu perdu du temps, même si ce n'est pas grave, ça passe le temps de perdre du temps, n'est-ce pas ? Bon, je vous dis, à plus tard. Bon, comme vous le voyez, je suis allée nulle part aujourd'hui, en tout cas je n'ai pas fait de marche ou de randonnée, je n'ai pas rempli mes cercles, il est 17h36, et en fait il faut que je sois rentrée dans une heure, ce qui s'est passé c'est que j'ai déjeuné, je crois que le fait que le matin j'étais bloquée, que je n'ai pas pu faire grand chose, ça m'a ralenti dans mes envies, et finalement après déjeuner, j'avais un coup de barre, je suis allée dans ma chambre, je me suis dit je ne bouge, je ne bouge pas, je ne bouge pas, et j'ai fait une sieste, je me suis levée, j'ai regardé une vidéo, et puis le temps que je m'endorme, je me suis levée à presque 16h30, donc impossible d'aller très loin, faire une marche ou une randonnée, alors j'ai regardé le centre commercial du coin, l'histoire de la dame qui m'avait dit qu'il y avait un géant, et j'y suis allée, mais il est plus grand que l'espèce d'intermarché monoprix, mais on fait vite le tour, il y a quoi, il y a juste H&M, j'ai fait le tour d'H&M, et c'est tout, et même le tour d'H&M, tellement le vigile me suivait, que j'avais envie de fuir, chercher une autre sortie de secours, pour l'éviter, après je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il s'ennuyait, il rangeait des vêtements, je lui ai dit quoi, je lui ai dit, mais c'est la première fois, je lui ai dit, c'est la première fois que je vois un vigile ranger des vêtements, des articles, faire du rangement, il m'a dit je m'ennuie, je lui ai dit, c'est bien, c'est bien, mais ne me poursuis pas, si tu t'ennuies, donc je n'ai rien acheté, déjà parce que je me suis sentie pistée, et puis parce que je n'étais pas partie spécialement, pour acheter quelque chose, donc voilà, je ne sais pas, je vais regarder si je peux faire une petite balade, il me reste une heure, si je ne peux pas, je rentre, et je ferai mieux demain après-midi, demain matin, j'ai un atelier toute la journée, plus cuisine jusqu'à 13h, ça veut dire que je suis bloquée jusqu'à 13h, j'ai un atelier toute la matinée obligatoire, ça en soi, il est bien, donc il n'y a pas de soucis, il faut que je décolle à 13h, j'aimerais essayer de faire, deux îles, il y a un bateau à prendre au Vieux-Port de Cannes, et il y a une randonnée possible, il y a une île où c'est deux heures plus visite, et l'autre c'est une heure plus vide, donc c'est faisable, il faut juste que je me renseigne sur les billets, donc voilà, let's go, en même temps, j'ai fait une sieste, mais la sieste aussi, ça fait passer l'ennui, non ? En fait, ce n'est pas la sieste qui me pose problème, c'est mes dépenses énergétiques, mes dépenses caloriques, mon activité physique que je n'ai pas faite, c'est ça qui me dérange, après sans avoir rien activé, ma montre considère que j'ai fait 17 minutes d'activité physique, parce que je prends toujours les escaliers au centre, pour éviter, pour essayer de me dépenser quoi, donc faudrait-il que je prenne les escaliers, jusqu'à ce qu'il fasse mon cercle de 30 minutes, parce que je ne sais pas si je vous ai dit, je me fie à ma montre, qui automatiquement remplit mon cercle de levée, il faut être levée au minimum 12 heures, 30 minutes d'activité, ça c'était la base qui fournit, et j'ai laissé ça, et pour les dépenses caloriques, le minimum qui est mis en place est 500, et moi je suis passée à 800 calories, et là il est 17h39, sans avoir fait d'activité, en ayant pris les escaliers, je suis à 11 heures de levée, 17 minutes d'activité, automatique, sans avoir activé ma montre, et c'est en 164 calories, donc je ne sais pas si je vais réussir à faire les 236 autres, je ne suis pas sûre que ce soit faisable, bon on verra, allez, on rentre, à plus tard, à plus tard, Sous-titrage ST' 501 ... Il est 14h30 et je n'ai pas déclenché une seule fois ma montre. Comme quoi ici, je me bouge un peu plus que chez moi. Parce que sans l'activer, ça m'a mis déjà 17 minutes. Et en fait, quand on n'active pas, ça ne déclenche rien du tout si on n'a pas une activité intense. Avec 400, la moitié. Bon, allez. Là, on go tout ce parcours sérieux. Let's go ! Je ne vous ai pas prêts parce que j'ai couru. Mais j'étais ravie. Le bateau était vide. Or, je suis sûre qu'en période estivale, j'ai chaud. Comment ce n'est pas ? C'est glowy. Moi, je m'éparpille. Je suis désolée. C'est ma vie. Et donc, le bateau, il était vide. Ce qui veut dire que l'île, elle est vide en fait. C'est aussi pour ça que je ne rencontre pas trop de monde. Et ça me va parfaitement bien. Donc voilà. Bon. Je vous laisse avec d'autres images. J'entends des bruits. Je suis trop curieuse de savoir ce que c'est. Bon, bien sûr, je ne veux pas les voir. Mais j'aimerais bien savoir. Parce que je pense que dans les buissons, ce n'est pas des lézards. Je ne pense pas. On arrive sur un petit coin de paysage magnifique. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est un rat ! C'est un rat ! Je vous ai dit, Dieu, il m'a dit, tu veux savoir c'est quoi ? Je vais te le montrer. Un rat. Un rat. Mais de la taille du buisson. Qui est sorti du buisson. Je vous jure. Ah ben voilà. Eh. Je m'entends encore bouger. Ok, c'est un rat des champs, mais quand même. Ça m'a refroidi tout ça. Donc voilà. Il y a 5 secondes, je vous ai dit. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Mais en plus, il est à côté. C'est trop mignon. Bon. On regarde la vue, je vous laisse. J'aime trop depuis que je suis ici. Les gens disent bonjour. On dit bonjour, les gens répondent. Ils ne regardent pas de travers. Ils vous disent bonjour, ils vous font un sourire. C'est... Dans chaque petit village, quand bien même ils ne te connaissent pas. Parce que je pense qu'ils se connaissent tous entre eux. Mais c'est hyper agréable en fait. Tu fais un sourire, la personne elle te dit bonjour, elle te rend le sourire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des imbéciles, il y en a partout. Mais c'est pas sur Paris que ce serait possible. Allez, j'ai une heure et quart devant moi pour faire au plus vite. Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire le tour de l'île. Donc je vous laisse. Voilà où j'ai coupé. En fait, je suis arrivée jusque là. Donc il ne me restait que ça, mais pas le temps. Et là, il me reste tout ça. Jusqu'ici. Il va falloir quand j'arrive. C'est dommage, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que là, il y a un plan photo. Et là, il y a un plan photo. Que quand j'arrive là, je pense qu'il va falloir que je coupe. Je n'aurai peut-être pas le choix. On verra. Allez, on court. A toute. Franchement, je ne cours pas. Mais c'est presque vrai. Là, je speed comme si j'étais sur Paris, que j'allais louper le bus ou le métro. En fait, moi, je me retrouve restreint par le temps. Parce que je ne pouvais pas prendre de bateau avant 14h. Vu que mes repas, c'est jusqu'à 13h, 13h30. Et le dernier bateau, c'est 17h parce qu'on est au mois d'octobre. Donc en vrai, pour venir dans ces îles, déjà, ne serait-ce que pour amortir le temps. Mais pour amortir le prix aussi. J'ai payé 15,50 euros. Il vaut mieux venir le matin. Là, c'est juste que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix et je ne me vois pas revenir spécialement pour ça, sachant que je suis là. Donc en réalité, pour découvrir, pour se poser, pour apprécier, je pense qu'il faut venir le matin. Là, ça doit être hopé. Regardez. Ce n'est pas trop mignon. Je ne peux plus. Je n'ai plus le temps. Il est 16h02. Donc, gros, on rentre, on court, on sprint. En tout cas, je suis sûre que je vais fermer trois sacs avant d'arriver au bateau. Ça, c'est sûr. J'ai fait les deux, déjà, les deux. Les deux premiers. Voilà. Il me reste un peu moins de 150 calories pour faire le tour du dernier. Allez. Allez, ça y est, je vous laisse. Je vous laisse tranquille. Mais j'aime trop. Ce sera un souvenir pour moi aussi. Allez, à plus tard. Je vous laissez. Je vous laissez, je vous laissez. Je vous laissez. Oh. Je vous laissez. Je vous laissez. Il y a plus. La phrase de la phrase. C'est une façon, c'est une fois. J'aime pas. C'est une fois. Je vous laissez. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would Cause I'm... Bon, je sors du magasin bio fruits et légumes Et on a pris de Pink Lady et de L'Emental Je l'ai pesé, en fait c'est des morceaux au poids Sauf qu'il n'y avait pas indiqué quel poids c'était Mais juste avant de payer, j'ai pesé C'est 90 grammes Ils nous disent de ne pas se prendre la tête avec l'alléger, etc. Et de faire juste attention au grammage On a le droit à 30 grammes de portions de fromage Deux fois par jour Donc, je l'ai pesé, 90 grammes Ça sera pour 3 portions, et puis c'est tout Et je ne mangerai pas la leur J'en mangerai pas plus J'en mangerai pas moins Mais au moins, je mangerai de L'Emental Je préfère de L'Emental Que leur truc Bride à light, vache qui rit allégée C'est bon quoi Si je le fais chez moi, ok Mais c'est pas cohérent Donc voilà Allez, à toutes Dernière histoire de la journée Les escaliers Avec mon sac Je ne peux plus Bah vraiment Je me suis donnée J'allais vous parler là J'allais lui mettre la lumière J'ai vu une moustique Elle va m'éclater Faut que je la tue Pas le choix A tout de suite Bon bah c'est mort J'avais mon placard ouvert Tout pourri là Et j'ai poussé la table Pour aller vers la fenêtre Et Putain, elle va me tuer Elle va me tuer Et j'ai poussé la table Et j'ai fait ça Et elle est partie Tout ça donc Pour vous dire que Demain, si j'ai des jetards supplémentaires Bah c'est la moustique Je vous ai pas Je vous ai montré Vite fin Donc j'ai pris De Pink Lady Donc voilà J'ai quand même Ce soir J'ai pris de Pink Lady Et j'ai pris ça Donc du grouillard 1,16€ Et en fait c'était 90g Mais je viens de voir Que honnêtement Je pense que je vais enlever facile 30g Donc finalement Au lieu de faire 3 portions Ca va faire 2 portions Allez 2 portions et demi C'est bon On est pas assez près Avec tout ce que je me bouge Parce que De toute manière Ce que j'ai ici Comme Comme repas C'est 1800 calories Sachant que mes dépenses énergétiques Sans rien faire C'est 1774 calories Avec une demi-heure d'activité C'est 2100 Ou un truc comme ça Donc C'est à dire que mes repas actuels Sont basés sur Mes dépenses énergétiques Sans rien faire Plus une demi-heure d'activité Ca va Aujourd'hui J'en ai fait bien plus Qu'une demi-heure Bien plus qu'une heure Bien plus qu'une heure et demie Donc Je suis pas à quelques grammes près Donc ce que je voulais dire Donc là C'est que regardez Vous comprendrez Là Je sais pas si vous voyez bien Vous voyez cette partie là Bah c'est une partie sèche Que je ne vais pas manger Là Vous voyez ça C'est tout sec Donc je vais me retrouver Bah A couper A couper tout ça Donc Finalement Ca fera deux portions A savoir que Bah je pense que Les deux pommes Je vais les garder pour demain Je suis contente D'avoir acheté ça Ca va être une vraie Bonne Pomme Je suis claquée Ca se voit En conclusion Vous avez un peu vu ma journée Toute la matinée Jusqu'à 13h On a fait atelier cuisine Recette Déjeuner Et puis après Je suis allée sur l'île Et ce qu'il y a C'est que j'ai dû J'ai pas Moi je trouve que J'ai pas amorti Parce qu'il faut Vraiment y aller Toute la journée Payer 15,50€ Pour rester de 14h A 17h Et encore Parce que quand vous regardez bien C'est 2h30 Puisque Quand on prend le bateau A 14h On arrive à 14h15 Et en général Pour pas rater le bateau Il faut être Au niveau du port A 16h45 Donc ça fait 2h30 J'ai pas trop amorti Mais j'avais pas le choix Et franchement C'était sympa Mais j'ai plus bougé Que visité Moi ça me va Et donc après Bon après je suis passée Comme vous l'avez vu Vite fait Chez le primeur J'ai regardé Ils vendent de tout le truc Ca fait 3 semaines Que je suis là J'ai pas mis le pied du tout Je l'ai vu Mais j'ai pas du tout mis le pied Il est juste à 2 pas Du centre Donc j'ai regardé Ils vendent de tout Ils vendent des fleurs C'est un grand primeur Bien sûr Qui vend des fruits Et des légumes Mais Quand t'as des compulsions Bon moi franchement C'est quelque chose Que j'arrive à gérer De plus en plus Pas quand je suis en possession Mais de ne pas aller acheter Quand c'est acheté C'est compliqué de gérer Mais J'arrive à passer l'étape De ne pas acheter Donc ils vont Ils vont de tout Et je me suis rendu compte Qu'ils ne vont pas que Des fruits et légumes Ils vont aussi Tout type de fromage Tout type de format De fromage A la part Donc Si t'es raisonnable Moi perso J'ai pris du gruyère Et j'ai pris la plus petite part Je vous assure C'est vrai J'ai pris la plus petite part Mais il y a des portions Qui sont énormes Donc Sachant qu'on n'a pas de frigo Là je me dis S'il y en a qui s'achètent Et j'en vois Qui tous les jours Chez le primeur C'est peut-être pas Il n'y en a pas Beaucoup Mais j'en ai déjà vu Et en plus Au fond du magasin Il y a aussi des conneries Comme j'ai vu Des chips Des trucs comme ça Donc Il est malin le mec Franchement Il s'est bien placé Et le problème C'est que Ceux qui sont tentés Et qui n'ont pas de voiture Parce que quand t'as une voiture Tu fais ta life Après c'est ton problème T'es tenté C'est toi qui vas dans le magasin Mais là C'est vraiment juste à côté Donc C'est la première fois J'y allais J'ai pris deux pommes Une tranche de fromage Parce que J'avais un morceau de pain Du midi Que j'ai pas mangé Et J'ai fait des activités Parce que Leur fromage Je 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 moi c'est pas mal c'est pas mal ça veut dire que si j'ai réveillé toute la journée franchement j'aurais peut-être pu les faire mes 35 mai donc voilà je vous dis 1, 2, 1 1